Donc tu la supportes c'est ça ? Ecoute moi je ne supporte personne, ma maison n'est pas un champ de bataille tu me comprends, si vous voulez vous battre aller ailleurs. Ici c'est chez moi, c'est elle qui est venue me provoquer. Trop c'est trop Elisabeth, prends tes bagages et quitte de chez moi. Tu pensais que je n'allais pas savoir toutes tes manigances ? Qu'est-ce que cette sorcière t'a raconté ? Je croyais être avec un ange pourtant j'étais avec la nièce de 7 ans, comment tu as pu faire cela à ta meilleure amie ? Comment tu as pu gâcher sa vie pour pouvoir construire ton bonheur, tu es très égoïste et méchante. S'il te plaît chérie, tout ce qu'elle t'a raconté c'est faux. Rien n'est faux, si tu as pu faire cela à ta meilleure amie, tu es aussi capable de me faire pareil, je tiens beaucoup à ma vie donc je veux plus te voir. S'il te plaît Geno, si j'ai fait tout ça c'est parce que je t'aime, mon rêve a été toujours d'être avec toi, j'ai agi ainsi par amour, s'il te plaît ne m'abandonne pas. On ne peut pas construire son bonheur sur les larmes d'une autre personne, tu as été très cruelle. Tu nous as tous emballés dans ta sorcellerie. L'hypocrisie même est étonnée de toi. Écoute-moi je sors, à mon retour je ne veux pas venir te voir chez moi, prends tout ce qui t'appartient et libère les lieux. S'il te plaît. Donc tout ce temps je vivais avec cette sorcière. J'ai été vraiment bête, pourtant je suis tombé sur une bonne fille qui m'a aimé d'une manière désintéressée et sincère et je me suis joué d'elle. Je crois qu'il est temps que je parte voir Madeleine et la supplier pour qu'elle me revienne. Mais est-ce qu'elle me reviendra après tout ce que je lui ai fait subir ? Est-ce qu'elle pourra me pardonner ? Je ne perds rien en essayant, je dois aller chercher ma femme. Qu'est-ce qui t'emmène grand frère ? J'ai commis une grosse bêtise ces temps-ci, je voulais nécessairement te parler. Quel genre de bêtise ? Vas-y je t'écoute. Tu te rappelles d'Adèle, la fille de ménage qui était chez nous lorsque nous étions d'abord au lycée ? Oui je me rappelle d'elle, j'avais appris qu'elle s'était retournée au village ou un truc de ce genre. Tu savais au moins qu'elle était enceinte et la grossesse était de moi ? Tu m'avais dit d'accepter la grossesse mais j'ai refusé, parce que si j'acceptais, les parents n'allaient pas m'envoyer au Canada pour poursuivre mes études. Oui et on a décidé de garder le secret toi et moi, explique-moi qu'est-ce qui se passe ? Comme tu le sais, Angeline vit avec nos enfants en Belgique, donc j'ai voulu un peu m'amuser ici derrière elle, et cette affaire m'a pris à la gorge. Toi et l'infidélité c'est vraiment une longue histoire d'amour, qu'est-ce que tu as encore fait ? Quel est le rapport avec la grossesse d'Adèle ? Je suis tombé sur une fille et il s'est révélé que cette fille est ma fille, c'est l'enfant qu'Adèle portait. Oh ! Sacrilège ! Comment tu as pu faire ça ? Sincèrement je ne sais pas, autrefois elle a voulu me présenter à sa mère et ça l'a pas j'ai rencontré Adèle. Mais c'est de l'inceste, sincèrement cette affaire est compliquée. Où est cette fille ? Depuis ce jour, elle refuse de me voir, elle ne décroche plus mes appels. Mais elle a bien raison, tu es vraiment déconnée. Tous ceux qu'on s'aime dans cette vie ont fini par le récolter. Donne-moi son numéro je vais l'appeler et la rencontrer pour lui parler peut-être elle me comprendra. Vraiment merci beaucoup petite sœur. S'il te plaît garde tes merci, après cela tu seras très fidèle, personne ne va te parler. S'il te plaît ma femme ne doit rien savoir de cette histoire, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. J'ai compris. Jeannot qu'est-ce que tu me veux ? Tu sais je n'ai jamais cessé de t'aimer Madeleine, je traversais une période difficile donc j'avais besoin d'être seul pour mieux réfléchir. Jeannot tu as au moins pensé à tout ce que j'ai traversé, je t'ai fait confiance, je t'ai donné mon cœur et mon corps, et toi tout ce que tu as trouvé à faire c'est de te moquer de moi. Je te comprends parfaitement et je suis sincèrement désolé Madeleine. Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est sincère ? Je suis prêt à t'épouser et à faire de toi ma femme. Ah bon est-ce que c'est vrai ce que tu dis ? Bien sûr j'ai traversé certaines choses ces temps-ci et j'ai gagné en maturité, et je voudrais réellement me caser et je crois que tu es la personne parfaite qu'il me faut. D'accord on verra bien. Allez viens auprès de moi. Bonne arrivée ma fille, comment tu vas ? Ça va bien maman et chez toi ? Ça va bien aussi, je t'ai appelé pour qu'on discute un peu. Y'a pas de problème maman. Mon grand frère est passé me voir, il m'a tout expliqué et franchement il s'en veut énormément. Cette histoire date de plus de 20 ans, c'était une erreur de jeunesse. Il y a de cela 15 ans lorsqu'il a commencé à travailler, il a commencé à chercher ta maman pour pouvoir se racheter et se faire pardonner, mais tous ses efforts sont restés en vain et il a tout laissé tomber. Il n'a jamais pensé un jour que toi et lui allez vous rencontrer dans de pareilles circonstances. Je m'en veux énormément aussi. Ce qui est fait est déjà fait, ce qu'il y a maintenant c'est de le pardonner pour tout le mal qu'il t'a fait à toi et à ta maman. Je me sens souillée sale, pourquoi tout ça m'arrive à moi ? Ne dis pas cela, c'est la vie. J'irai voir ta maman pour lui parler aussi et lui présenter toutes nos excuses pour toutes ces choses qui se sont passées. D'accord y'a pas de problème maman. Il y a l'un de tes cousins qui viendra aujourd'hui me voir, je vais lui parler de toi et vous aurez l'occasion de faire connaissance dans les jours à venir. C'est compris maman. Depuis qu'on a commencé à travailler, on a oublié maman. Tout sauf ça maman, tu sais bien que tu es ma première dame, je peux jamais t'abandonner. Dis-moi qu'est-ce que tu voulais m'annoncer. Au fait maman, je veux me marier maintenant. Gloire à Dieu. Et c'est qui cette fille qui a fait chavirer le coeur de mon fils ? Maman elle s'appelle Madeleine, c'est une bonne fille, elle est sage, compréhensive, gentille, douce, travailleuse et en plus très belle. Ça se voit que tu es vraiment amoureux d'elle, tout ceci pour elle seule. Dis-moi ça fait combien de temps vous vous êtes connue ? Ça fait maintenant quelques mois bien avant que je commence à travailler. Alors c'est bien, je veux la rencontrer. D'accord maman, on viendra te voir la semaine prochaine. Ça me ferait plaisir, tu as une nouvelle cousine là il faut que vous fassiez connaissance. Comment ça une nouvelle cousine, et elle était où cette cousine ? Tu es trop curieux toi, tu auras l'occasion de tout lui demander toi-même.